Bonjour à tous c'est Scoot pour Mac 3 et dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer une astuce qui va révolutionner les iPhone 5 et aussi les appareils qui ne sont pas jailbreak et puisque j'ai trouvé une astuce pour pouvoir craquer des applications de l'app store sans jailbreak en fait donc ça peut paraître anodin donc là on voit que j'ai un iPhone 5 et ici j'ai Tetris donc au début je voulais faire une présentation avec Angry Birds Star Wars 1000 est gratuit donc je me suis fait troller parce qu'en fait avec ma solution j'ai mal choisi l'angry bird dans la liste il y avait le free j'ai cliqué dessus sur exprès mais là on peut voir que j'ai Tetris, Tetris n'existe pas en mode free lorsque je clique dessus il marche et je ne l'ai pas du tout acheté donc pour vous montrer que ma technique marche je vais vous la faire devant vous donc moi j'ai l'habitude j'achète jamais des jeux déjà j'ai pas de carte bancaire donc j'ai pas celle de mes parents j'achète jamais des jeux si je vais sur l'app store et que je vais sur Tetris l'app store va reconnaître qu'il a été acheté donc on peut voir qu'il fait ouvrir donc s'il focus il se fait je pense pas qu'il va se faire là mais bon il y a écrit ouvrir donc voilà ouvrir au lieu du prix donc c'est 0,80 un truc comme ça aussi dans le vrai donc je vais vous montrer comment ça marche donc déjà il faudra choisir une application qui est payante quand je vais avoir gratuitement donc je ne sais pas trop laquelle prendre une application connue genre doodle jump ça doit y être oui doodle jump c'est payant ça je crois doodle jump on va voir ça donc ça c'est le gratuit vous voyez qui est free je l'ai déjà téléchargé mais si je veux le payant par exemple doodle jump attention je donc ça doit être celui-là 0,89 centimes après c'est des répliques donc je vais devant vous craquer doodle jump à 0,89 centimes donc c'est le doodle jump avec le chapeau de père noël donc s'il n'y est pas je vais en choisir une autre normalement il doit y être donc c'est tout simple on va aller sur l'ordinateur vous allez vous rendre sur le site qui aura dans la description qui s'appelle kwayong un truc comme ça c'est un truc c'est un site japonais vous allez télécharger leur logiciel donc moi j'ai pris la péta de 2012 parce que je me suis dit qu'à 2013 peut-être qu'il y aura des bugs qu'elle n'est pas au point donc j'ai pris la 2012 je l'ai installé comme un logiciel normal même si c'est écrit en japonais c'est facile à suivre donc lorsque vous avez fait cette étape donc pour ceux qui ne font pas comme ça vous mettez traduire ouvrir le site en français donc vous lancez le logiciel et première chose à faire lorsque le logiciel est lancé c'est que le logiciel doit reconnaître votre appareil donc là en bas vous voyez qui est écrit usb là aussi vous voyez ma souris donc sur la caméra ici vous voyez mon câble je vais le brancher à l'iPhone et vous allez suivre à l'écran la détection donc mon iPhone moi je l'ai déjà fait détecter pour le logiciel auparavant donc pour ceux où votre iPhone n'est pas reconnu vous allez devoir cliquer sur la clé à molette en haut donc là j'attends que l'iPhone soit reconnu par l'ordinateur parce que j'ai pas entendu le petit bip bip voilà donc là il a vibré et l'ordinateur a reconnu l'iPhone et là il est en chargement donc en bas vous pouvez voir iPhone de scouts je suis en 6.0.1 je suis en 16 gigas donc pour ceux qui ne sont pas détectés ou même si vous êtes détecté vous pouvez cliquer sur la clé à molette et cliquez sur start it donc vous avez iTunes qui s'ouvre selon vos paramètres que vous avez défini avec iTunes donc moi j'avais défini que iTunes s'ouvre à chaque branchage de l'iPhone là on peut voir là que iTunes a découvert une bibliothèque achetée qui n'est pas transférée sur iTunes parce que tout à l'heure j'ai craqué Tetris donc j'ai mis ne pas transférer je vais ennuyer la synchronisation je vais quitter iTunes comme ça il n'y aura pas de problème donc là une fois que vous avez cliqué sur la clé à molette comme ceci je parle bien du logiciel et non du site donc je vais fermer ça voilà ça on en a plus besoin cliquez sur la clé à molette vous cliquez sur le bouton vert qui à mon avis veut dire start vous attendez qu'il y ait déchargement vous aurez les petites coches vertes pour dire que ça a marché qu'il n'y a pas eu de problème donc vous attendez deuxième coche verte et normalement il y en a une troisième et il y aura un bouton contre ok ici normalement donc on va attendre donc cette technique marche vraiment là vous avez derrière vous une liste d'applications payantes là vous voyez comme d'europe gta alpha de 7 il y en a plein il y en a plein je crois que lui il est il est payant ou il est gratuit je sais plus donc là vous cliquez sur ok donc là vous avez votre liste et sachez que directement je vais en fait dans la description je vous met le lien de ce logiciel pour pouvoir le télécharger et un autre lien vous allez pouvoir télécharger des applications directement sur l'iphone en fait c'est une réplique de ce logiciel mais pour le télécharger à partir de l'iphone je l'ai essayé tout à l'heure c'est vrai que l'application apparaît sur springboard qui écrit en attente avec un chargement mais j'ai ça va pas le chargement était vraiment très très long donc j'ai préféré passer par ordinateur ça coûte rien d'allumer son ordinateur et de le faire par ici donc si je clique en haut ici dans les carrés là écrit 0 sur 2 c'est à dire qu'il ya zéro téléchargement sur deux terminé donc voilà j'ai téléchargé en gris bird star wars et tetris donc on peut voir que tetris il est là et il est son springboard donc je vous ai dit que je voulais prendre doodle jump ce qu'il est là de le jump non donc dans la barre de recherche donc là vous avez plusieurs catégories je sais pas trop ben je peux pas voir ce qui est écrit parce que c'est des carrés là vous voyez star wars free mais bon j'aurais pu prendre parce qu'en fait je me suis fait troller j'ai pris le free alors que le free il est gratuit sur l'app store en fait il y en a deux star wars je pense il doit y avoir le payant et le free donc si je tape angry bird angry bird star wars on va voir ce que ça donne normalement il doit y avoir le free et non le free donc là il est pas reconnu angry bird ça va tâcher peut-être non c'est pas ça on va taper que angry bird ma foi voir ce que ça se passe donc peut-être que certains noms ne sont pas reconnus parce que c'est pas un logiciel français peut-être le marquer en anglais surtout que c'est déjà un anglais donc au pire je vais cliquer là je vais voir comment ça s'appelle on va voir ça donc là je me je sépare un peu du sujet auquel je voulais télécharger tout à l'heure donc là vous voyez c'est le free c'est cela que j'ai essayé télécharger tout à l'heure mais bon j'aurais pu le faire directement donc on dit bird à way et sa bird je sais pas si je l'ai mis tout à l'heure avec non j'ai pas mis on va voir comme ça ça marche on est là je suis là je fais tout en live voilà donc il faut mettre un s angry bird et ici vous avez angry bird space qui est pas free donc là vous voyez les free light free 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 donc là vous voyez rio en complet et rio free donc si je veux je peux télécharger rio en complet là je me suis fait troller parce que tout à l'heure j'ai téléchargé le free j'ai pas fait attention qu'il y avait le free en fait c'est celui là que j'aurais dû télécharger donc soit je vais chercher google doodle jump soit je vais télécharger angry bird star wars et je me dis je vais faire les deux parce que star wars j'aimerais bien l'essayer et j'ai pas envie je veux le faire avec vous donc moi j'ai téléchargé le free vous voyez que le logo il est grisé et là il est en rouge donc je clique sur le logo rouge un petit chargement avec 0% et là il ya un nouveau numéro qui s'affiche 1 sur 3 et là un gris bird star wars et en téléchargement et après ce téléchargement il va se mettre en installation sur mon iphone et bien sûr faut brancher votre iphone comme ici donc je vais le déverrouiller et je vais mettre en face de vous enfin je vais vous montrer l'iphone tout à l'heure quand le téléchargement sera presque fini pour montrer qu'il s'affiche automatiquement sur le springboard donc j'ai quand même prendre doodle jump parce que c'était ma première idée pour la vidéo doodle jump normalement ça doit être ça voilà donc doodle jump il y avait le chapeau de noël comme ceci donc doodle jump il y avait le chapeau de noël comme ceci je clique ici deux sur quatre donc il y a deux téléchargements sur quatre fichiers normal on peut voir que le téléchargement d'un gris bird star wars est rapide déjà 24% donc je vais quitter ici l'app store donc vous voyez il est toujours en mode non télécharger il est toujours à 89 centimes donc là faut que le focus se fasse ou tu veux bien me faire le focus s'il te plaît bon bref vous voyez un petit logo ici le petit logo de l'euro donc j'ai fermé l'app store donc je ferme et tri ça 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 donc normalement une application va se mettre là parce qu'il y a un trou et l'autre va se mettre dans cette rangée là puisqu'il y aura plus de trou sur les autres pages donc un gris bird space va devoir se placer là je vais laisser l'iphone ici vous allez voir qu'il va apparaître automatiquement donc sur l'écran voit que la 35% 37% de téléchargement et un gris de jump à 17 je vais mettre pause à doudou jump pour laisser un gris bird space se télécharger plus vite donc là on voit déjà tetris un gris bird space free je sais pas ce que ça fait si je clique sur le logo gris là ah je crois que ça le met en installation sur mon iphone donc ça c'est vraiment pas mal lorsque vous supprimez le jeu sur votre iphone vous pouvez le réinstaller en tout cas sous le bouton gris puisque ça ce chargement c'est le même logo que l'installation donc je vais le faire sous vos yeux si par exemple je supprime tetris je supprime un gris bird space free parce que je télécharge le nouveau donc là j'ai plus aucune application craqué là tout ce qu'il ya sur mon iphone c'est des applications gratuites de l'app store je vais cliquer sur l'écran de l'ordinateur sur le bouton gris de tetris le logo de chargement d'installation parce que il ya normal il ya ce logo après le téléchargement je me souviens bien de ce logo 95% et là bam vous avez vu que la page a changé toute seule et titre c'est ancré dans cette page là où il ya eu le trou et si je clique sur tetris le jeu se lance 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 automatiquement donc c'est vraiment une solution superbe je trouve je suis vraiment content d'avoir trouvé ça ce que j'ai trouvé que des vidéos anglaises avec des pouces rouges sur youtube qui déjà je comprenais rien ce qu'ils disaient mais ça m'a ça avait pas l'air de marché vu les commentaires négatifs et les pouces rouges là vous pouvez sûr que ça marche où je vous montre l'iphone sous vos yeux et l'écran d'ordinateur en direct donc là j'espère qu'un club va vite se télécharger pour vite montrer qui va apparaître donc je sais pas comment boucher ce trou parce que ça fait ça fait un peu compte que ça a ici surtout ma page des jeux et là bas donc en gros si je veux si par exemple je mets google maps ici je vais m'arranger pour paquet de trous ça fera mieux et peu il ya que des jeux la merde il ya pas un logiciel bref abécile un logiciel mais bon ça c'est mais c'est mes horaires de train mon petit widget à moi je suis d'un merde voilà donc toi tu vas être là comme ça ici il y aura que des jeux donc toi tu vas là voilà donc comme ça vous aurez les deux applications sur la dernière page en direct donc là vous voyez qu'un gré par spay sur l'écran vite il est en installation vous voyez le même logo que tout à l'heure et regarder l'écran ici là où y'a mon doigt qui bouge pas en grider star wars a apparu comme ça automatiquement si je clique dessus je met le son donc il est même reconnu par game center donc c'est pas vrai c'est le jeu officiel mais installé de façon craquable donc la long time et la musique qu'on connaît tous de star wars le jeu je vais play et là j'ai toutes les planètes elles sont débloquées parce que je m'étais fait troller la dernière fois vu que c'était pas bon là il ya des cadenas parce que je dois débloquer les niveaux mais tout à l'heure je me suis fait je m'étais fait troller parce que j'avais pris le free donc faut faire très attention faut pas faut pas faire la même connerie que moi de craquer des applications qui sont déjà gratuite faut surtout pas prendre les free donc voilà je vais remettre play à double de jump pour que vous voyez de de jump aussi apparaître sur l'écran donc là il ya un gris de berth star wars donc il ya une petite question que je me pose toujours c'est est ce que quand je vais faire la synchronisation avec itunes il va reconnaître que c'est une arnaque il va la supprimer ou pas je pense pas parce que tout à l'heure il m'a dit qu'il y avait des achats qui n'ont pas été transférés sur itunes donc je pense qu'en fait l'application restera toujours au pire si elle se supprime à cause itunes si vous faites pas des synchronisations tous les jours d'arrière ou par semaine au quotidien au pire vous les réinstallez en tout cas sur le bouton gris ça prend quelques secondes donc voilà la dodole jeppe est à 33% je sais pas si je veux attendre la fin de téléchargement pour vous montrer au pire je vais accélérer la vidéo et je reviens tout à l'heure je vais accélérer la vidéo et je vais accélérer la vidéo et je vais accélérer vous avez vu à l'écran que le téléchargement a été terminé ici dodo jump apparaît si je clique de dessus il se lance automatiquement je peux lui jouer donc voilà un tutoriel voilà je monte je monte donc je vais fermer ça il me reste 20 secondes pour parler j'espère que ça vous a plu cette technique va vous révolutionner c'est pour les personnes qui peuvent pas j'abriquer vos appareils les appareils ou ceux qui ne veulent pas tout simplement le j'abriquer donc voilà mettez un petit j'aime je vous en supplie si vous avez des problèmes mettez des commentaires je vous laisse allez bye bye je suis là pour vous aider allez ciao les potes et